Bonjour tout le monde, bienvenue au Captivante Capsule Joe Clear. La FTQ fait encore des siennes sur Internet puis dans la construction. Moi je pensais que dans la FTQ, le niveau d'ignorance était plus concentré dans la Côte-Nord au Québec. Mais non, c'est vraiment partout, c'est vraiment viral dans la FTQ l'ignorance. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe avec le post de la FTQ qu'on posté, avec le local 2366 de la FTQ. Blips, dans le système intérieur, vous êtes payé au pied carré, vous avez envie de dénoncer les entrepreneurs malhonnêtes. Nous vous invitons à collaborer avec la CCQ, etc. Puis là, à la fin, ça dit, vous avez le droit à vos fonds de pension, puis à votre paie d'éveillance, puis à la way, puis tout, puis tout, puis tout. La première question que j'ai pour vous autres, le local 2366. Est-ce que vous étiez plusieurs à parler ensemble avant de publier un post comme ça? Est-ce que vous étiez seul ou vous étiez plusieurs autour d'une table? Euh, comment qu'on règle ça, là? Comment qu'on fait pour abonner ce problème-là? Joe Clay va vous expliquer comment régler ce problème-là, OK, les amis? Ça va aider un peu votre niveau d'ignorance, puis vous allez être un peu plus dans le game, dans la construction, OK? Première des choses, c'est pas en attaquant des petites PME que vous allez réussir de quoi. Souvent, ceux-là qui adeptent à ce mode d'appelement-là, c'est des petits entrepreneurs qui travaillent pour les grosses entreprises de système intérieur, OK? Toutes ces grosses entreprises-là se tiennent dans les prix. Ils savent tous à peu près qu'est-ce que l'autre paye, puis qu'est-ce que l'autre paye, puis qu'est-ce que l'autre paye. Fait que quand t'arrives pour se submissionner, tu iras pas plus haut que leur prix qu'on a en tête, tu comprends-tu? Fait que, peu importe le prix que tu vas donner, eux autres, ils vont finir par avoir leur prix, OK? Puis c'est toujours en bas du 300, souvent, OK? C'est des prix pour des professionnels haut de gamme, que 5 à 10 % des gens peuvent arriver à faire leur salaire avec des prix comme ça. Tu iras voir une grosse compagnie, toi-là, qui a le même sous-traitant, ça fait 10 ans. Ils sont rares en crise, ils ont tous fait faillite, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que les travailleurs ne sont pas assez bons pour les prix qu'il y a, puis les prix sont trop bas. Ça veut dire qu'il faudrait que les prix montent. Fait que c'est pas en attaquant les petites PME, puis en leur créant aussi une nouvelle loi, je ne sais pas trop ce que vous allez faire, que vous allez gagner quelque chose. Il faut que vous mettez des prix, un barème de prix comme à Toronto, que les entrepreneurs ne peuvent pas donner du gypse aux entrepreneurs plus bas qu'un prix X dans le métal, dans le métal, dans tout. Un prix fixe qui ne peut pas aller plus bas. S'ils vont plus bas, c'est une amende pour la grosse compagnie. C'est les grosses compagnies, vous allez voir, c'est pas les petits qui essayent d'arriver, puis ils essayent de mettre du pain sur la table. Parce que Joe Clay va toujours écouter les petites PME, puis il va toujours écouter les travailleurs. Puis c'est pas vrai que les travailleurs qui travaillent aux pieds carrés n'ont pas de fonds de pension, n'ont pas de paie de vacances, puis ils n'ont pas de régime d'assurance. Souvent, les bons, ils en payent deux en une. Fait que votre poste, que vous avez faite, le blitz de système intérieur 2366, c'est carrément, carrément de l'ignorance à haut niveau. Joe Clay. C'est parti.